c'est parti pour ma présentation à nirina et moi on a bénéficié d'un soutien financier à la fois de l'inra et du système pour aller en australie voir une équipe qui s'appelle place suppressive landscape et avec laquelle on collabore et on continue à développer des travaux et on va aujourd'hui vous poser un petit peu les éléments que l'on met ensemble en avant entre les deux équipes donc notre collègue que je vous présenterai la hazeul viendra du 25 juin à la mi-juillet ici donc ce sera l'occasion pour vous de la rencontrer à france à nina donc nous on était à brisbane ici donc c'est on est dans un milieu subtropical et j'aime bien cette cape parce que ça permet de remettre en perspective des espaces qu'ils ont à gérer en partir une grosse partie est désertique mais cet espace là leur permet d'avoir une posture notamment pour la gestion de l'agriculture qui va être du la séparation des espaces et donc ils vont ça va impliquer notamment le fait qu'ils s'appliquent très peu dans l'agroécologie et qui vont plutôt être sur de l'agriculture intensive mais comme elle est éloignée des zones de vie et des zones de pour jouir de la nature ben ils sont pour eux c'est on voulu d'un côté et puis on préserve de l'autre et ça marche comme ça alors on était à brisbane c'est une ville qui c'est la troisième ville d'australie qui est très dynamique qui présente qui en plein développement c'est à dire que là ils sont disent que c'est ça devient même plus agréable que sydney puisque sydney est vraiment ultra intense comme ville et que là c'est une ville qui est en plein essor mais aussi on a une immigration très importante donc au sud on a ce que la fameuse gold coast où il ya tous les surfers j'ai pris une photo de surfers paradise et c'est très bétonné donc là c'est à la fois vous regardez l'océan et les plages sont magnifiques et de l'autre côté vous retournez vous avez tout le béton donc ça c'est aussi à l'image de comment ils envisagent leur espace quoi et un point intéressant que j'ai découvert cette fois ci c'était qu'à l'intérieur des terres quand on va plus vers les milieux de petites et moyennes montagnes et vers et vers la forêt et bien on a des zones agricoles qui sont en déclin mais qui témoigne d'une agriculture plutôt extensive et basée sur la polyculture à l'âge donc ça ça m'a bien intéressé en notre équipe d'accueil est composé d'une toute petite équipe alors si c'est gros c'est l'équivalent de l'inra au sein de l'australie et cette petite équipe est composée de trois permanentes c'est à dire à zel paris kate paul et nancy chelan et nancy n'est qu'à mi-temps dans ce travail donc vous voyez le pouvoir de la force de frappe devient de assez critique et ça leur pose question alors par contre ils sont très attractifs ils ont toujours en permanence au moins trois postdocs et plusieurs doctorants mais c'était plutôt peu de doctorants avec deux étudiants seulement alors j'ai noté ici leur leur mot clé principaux pour lesquels on a discuté on avait droit à des présentations et ce qui va nous intéresser le plus ça va être le fait qu'ils travaillent énormément sur le contrôle biologique dans ce cadre là par rapport à l'approche écologique c'est plutôt la caractérisation de l'ensemble des réseaux trophiques associés aux contrôles biologiques dans les agroécosystèmes de la colonisation donc ça c'est plus ou moins aléatoire selon les financements et puis la modélisation individu centré qui est porté par par azel et elle a développé cela sur différents modèles biologiques plusieurs ravageurs en particulier sur le coton et sur le colza en ce moment mais aussi elle fait des mn des travaux notamment avec l'université sur les chauves-souris qui sont considérés à la fois qu'ils doivent être conservés dans un lieu de conservation pour pour ces espèces entre les chauves-souris sont 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 protégés mais aussi parce qu'elles ont une mauvaise presse concernent la population et qu'elle colonise l'hébile et puis il ya aussi le des aspects par rapport aux moustiques tigres et aussi pour les conditions sociales qu'est-ce qu'elle est davantage tournée vers l'ingénierie développement d'outils pour l'industrie et les partenaires socio-économiques elle travaille aussi beaucoup sur la mouche des fruits à les mouches mouches des fruits et puis à la mouche blanche et ses parasitoïdes en afrique et enfin ce qu'ils développent de plus en plus dans leur équipe c'est avec la gestion des ogm notamment de façon spatialisée pour gérer au mieux la distribution des ogm et leur capacité à ne pas développer au travers de cette gestion spatiale que les ravageurs ne développent pas de contournements de résistance enfin de résistance pour contourner la résistance qu'ils ont mis en place au cas c'est un élément de plus en plus important notamment dans les travaux d'azel donc là ça concerne le coton et le maïs alors la problématique globale du ciseiro par rapport à l'agriculture et ça c'est ils le font aussi en collaboration avec l'université ça va être la réduction de l'usage des pesticides malgré tout c'est quand même dans cette gouvernance mondiale au sein de l'ensemble des intrants en particulier l'azote minéral du fait de la pollution que ça engendre et la grosse problématique c'est la grande barrière de corail qui récupère toutes les eaux pour le rissellement et quand il pleut là-bas on a vécu à l'érina c'est des pluies tropicales ça ruisselle donc c'est très important là c'est le cas de la canne à sucre et on a vu ces rissellements c'est des vrais torrents qui viennent des parcelles et qui entraînent tout et qui vont se déverser dans les cours d'eau donc là pour eux il y a énormément de millions de dollars ils ont évalué qui vont sur la gestion de la barrière de corail ils sont en train de se dire est ce qu'on pourrait pas investir ces millions de dollars pour essayer de de prendre le problème à sa source et notamment accompagner les agriculteurs dans une réduction de d'intrants je rappelle je m'insiste il se place pas du tout dans un changement de paradigme de production agricole c'est pas l'agroécologie pour eux c'est notre production agricole elle est très très puissante elle produit beaucoup donc on fait des aménagements pour qu'elle soit moins polluante on fait pas on fait pas un changement radical de production donc c'est ça s'inscrit vraiment dans l'intégrité de peste management on adapte on améliore un peu nos pratiques mais on ne modifie pas l'ensemble un point que vous voulez vous dire aussi par rapport au cissaire au qui est important c'est que depuis deux trois ans il ya eu notamment des points sociaux de départ etc ils sont de plus en plus en réponse à la demande industrielle donc ça a été des décisions politiques et par rapport aux filières ce qui induit très fortement les recherches qui sont mises en place et notamment ça a été fait au dépens des recherches académiques l'an a vu plusieurs plusieurs équipes et c'est le cas c'est à dire qu'eux ils ont ils ont abandonné les recherches académiques pour faire ces recherches finalisées qui sont qui leur sont demandés pourquoi parce que le maintien de leur poste et des équipes dépendent des financements obtenus donc s'ils y répondent pas ils sont menacés donc c'est notamment pour ça que l'équipe va sur la gestion des ogm alors les moyens du labo donc là c'est une petite partie de c'est un très grand building de plusieurs étages ils travaillent tous en open space vous avez votre plan de travail assis des souvenirs moi j'étais dans une boîte donc vous êtes voilà vous allez coller il n'y a pas de les murs c'est des grandes bévitrés donc voyez le doigt c'est très lumineux mais on peut les apercevoir là-bas mais vous êtes en open space alors là en contrepartie vous avez des preuves de travail qui sont extrêmement performants au niveau de l'ergonomie c'est à dire que là tout est vous pouvez tout régler pour être à l'aise dans votre vous pouvez travailler à la hauteur du bureau etc pour travailler debout ils le font beaucoup ça c'est leur cuisine voilà voilà t'as vu ce pain de travail pour ça j'y pourrais nous faire les trois fois plus grandes c'est à dire que là ils mettent les moyens sur l'aspect convivial ils n'hésitent pas du tout c'est vachement entretenu et au niveau des labos ils ont des vrais véhicules tout-terrain là aussi à l'île un vrai 4x4 on est allé avec et c'est vrai qu'avec celui-là on va se pas embourber dans un petit ruisseau comme on peut l'avoir au labo donc voilà c'était là que ça va avec les moyens qui leur sont alloués quand c'est des équipes qui fonctionnent bien ils ont des gros moyens qui vont avec or si on parle un peu plus science je vais vous présenter la première plus value on se parait comme ça je pense qu'il ya vraiment beaucoup plus de choses qui ont permis d'être d'avoir l'intérêt de cette collaboration mais d'un point de vue scientifique à deux groupes en qui nous que nous pouvons mettre en avant le premier c'est ce que j'ai développé avec azale on va parler de seuil économique de traitement et notamment de les rendre dynamique problématique en australie dans un contexte d'intégrative peste management donc je sais pas si vous êtes tous au fait de ce qu'un seuil économique de traitement ça que c'est on part de le point de départ c'est des traitements systématiques si on veut 0 0 risque on traite systématiquement on a zéro risque par rapport à tel ou tel ravageur bien sûr c'est de moins en moins toléré et admis donc la première étape c'est de moduler ce traitement par rapport aux risques encourus c'est à dire que vous avez à ce moment là prise en compte de l'abondance des ravageurs dans la parcelle et vous avez un développement de la population jusqu'à un seuil qui c'est un seuil économique vous faites une balance entre l'intérêt de laisser faire et se développer cette population qui va entraîner des dégâts et des pertes de rendement mais est-ce que ces dégâts et ces pertes de rendement sont d'un point de vue économique supérieur au fait de traiter et traiter c'est comment des produits avoir le temps de main d'oeuvre le passage des roues etc donc c'est cette balance qui est faite et qui est adaptée à chaque produit vis-à-vis de chaque ravageur donc là c'est une première c'est une première façon de moduler l'usage des pesticides de faire baisser par rapport à un traitement systématique donc ça c'est ce qu'on va appeler ici le c'est le cas actuel qui est largement dominant en australie c'est que on prend seulement en compte l'abondance du ravageur dans le dans la parcelle et donc vous avez le même puisque ça prend ça va être influencé par les conditions climatiques de l'année en cours vous avez le même seuil économique pour toute une région partout où tout le continent d'accord quelle que soit votre parcelle donc l'objectif avec azale ici c'est de d'évaluer en quoi on peut raffiner au or il ya des questions par ailleurs qui est par d'autres auteurs donc quoi et jusqu'où on peut raffiner ses seuils économiques de traitement faire en sorte que vous ayez jamais une grosse prise de risque de ne pas traiter mais que vous avez que vous êtes dans le minimum de recours au traitement possible donc une amélioration qui se fait aujourd'hui que ce soit en europe comme en australie c'est que vous pouvez toujours à l'échelle de la parcelle raffiner ça par rapport à la croissance de votre plante celle ici elle va pas être de la va pas être sensible de la même façon au ravageur suivant son état de croissance et donc vous pouvez vous moduler votre risque suivant l'état de votre couvert végétal donc c'est une première approche qui est là encore très uniquement à l'échelle de la parcelle on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle on a appelé des seuils économiques de traitement complexe c'est à dire que là on va inclure tout un ensemble de facteurs qui viennent moduler ce risque qui sont la réalité par rapport à votre population de ravageurs ça va être ici de prendre en compte des aspects spatiaux et temporel encore plus important c'est à dire que votre parcelle si c'est une parcelle de blé et qu'elle s'inscrit dans un paysage où il ya tout un ensemble de parcelles de blé ou si elle est seule dans ce paysage vous avez tout un tas de phénomènes écologiques qui font qu'elle a plus ou moins de risques d'être colonisés cette année là et ça d'une année sur l'autre c'est à dire que si vous êtes une parcelle de blé mais qui est la seule cette année là mais que l'année dernière vous avez tout un tas de parcelles de blé vous avez une probabilité d'être colonisés puisque la population de l'année précédente était certainement favorisée et par contre pour l'aspect temporel ça va être la succession aussi de vos de votre couvert quel était votre précédent culturel quand est ce que vous se met etc jusqu'à aussi cette c'est précédent dans le paysage donc de façon sous-jacente ce que l'on prend en compte ici c'est les ennemis naturels notamment un premier point de raffinement de votre seuil économique ça va être l'abondance de ses auxiliaires mais ça peut être plus ou moins suffisant et donc ça peut être aussi sur des choses beaucoup plus complexe notamment dans ce qu'il ya autour de votre parcelle qui peuvent être des ressources de ravageurs comme auxiliaires ça peut moduler votre votre seuil de traitement concernant les outils que ça peut impliquer donc on s'est posé des questions par rapport à cela donc ça peut être à l'heure actuelle c'est simplement une liste de seuils qui sont donnés par rapport en france par les champs d'agriculture c'est de tout un tas de travaux d'essai où on compare traité ou pas traité sur les conditions climatiques et on voit ça permet d'établir les seuils suivant les variétés etc et puis ensuite vous pouvez raffiner par rapport à des modèles de croissance des cultures qui viennent moduler ces seuils et ça aussi s'est développé à l'unura et azal actuellement développe ses modèles qui prennent en compte des dynamiques d'ennemis naturel sachant tout ça et puis c'est là où je vais faire le lien avec nirina les les la prise en compte ou les mesures en tout cas de ses seuils économiques de traitement les plus sophistiqués devraient passer par des outils spatialisés notamment des types multi agents et là une autre façon par rapport à ces à construire ces modèles et puis à obtenir des données c'est ce que développe nirina que l'on va voir maintenant donc ça va être votre deuxième plus-value de ces de ces rencontres de moi je me présente c'est un peu le travail de thèse qui a beaucoup bénéficié de la collaboration avec avec son équipe parler d'une première partie qui est la mobilisation conceptuelle par voici cognitive mapping ma problématique de modélisation à la base c'est de savoir quelles sont les influences respectives des différents facteurs paysagers et des pratiques agricoles sur le niveau de régulation des bio agresseurs de culture par des insectes auxiliaires donc une des premières une des premières analyses que j'ai réalisé c'est de dire la littérature qualitative dans un premier temps et ça m'a permis de réaliser un premier modèle conceptuel où on peut observer les outils qui sont mobilisés dans la littérature qualitative et comment ils sont mis en lien dans cette littérature donc ça c'est le premier modèle je vais pas vous l'étaler là mais on peut voir qu'il ya l'ambiance du paysage de l'habitat local et des pratiques agricoles sur un certain nombre de communautés notamment des communautés d'ennuis naturels et de bio agresseurs et que les interactions entre ces communautés résultent en un potentiel de de contrôle biologique la question qu'on s'est posée ensuite c'est comment dans la dans la littérature quelle quantitative comment sont mesurés les liens entre ces différents objets comment ils sont comment l'état de ces objets est mesuré et quel est le poids des relations entre entre ces différents objets donc la méthodologie la méthodologie que j'ai que j'ai utilisé c'est une lecture systématique de tous les articles de certains des articles qui traitent de ce sujet en les sélectionnant selon les critères suivants donc des articles qui sont dans le jeu qui sont réalisés sur des climates tempérés dans des grandes cultures en agriculture conventionnelle et qui traite de l'influence des facteurs paysagers et des pratiques agricoles sur la régulation biologique des lieux agresseurs insectes par des prédateurs invertébris et des parasitomies donc ensuite lors de la lecture de ces articles je réalise une traduction des concepts qui ont été utilisés afin d'obtenir un vocabulaire qui est harmonisé puisque dans les différents articles on va avoir un mot qui est utilisé pour désigner deux choses différentes ou deux choses différentes qui sont désignées par le même nom et donc toujours lors de la lecture de ces articles j'enregistre toutes les relations entre mes concepts qui ont été mesurés dans les articles et je construis une base de données qui enregistre toutes les relations qui sont enregistrées dans la littérature quantitative et ça me permet de construire une EFCM alors une EFCM qu'est ce que c'est donc c'est l'acronyme pour fraisie cognitive map en fait il s'agit d'un réseau orienté qui est originellement utilisé pour modéliser des systèmes qui se basent sur les connaissances d'experts et donc utilisé pour rassembler des informations qui viennent de plusieurs sources différentes et qui sont sujettes à des incertitudes donc classiquement on prend les connaissances d'experts on leur demande de modéliser le système qu'on veut utiliser qu'on veut étudier sous forme d'un réseau d'influence et ça nous donne l'EFCM et ici ce qu'on cherche à faire c'est utiliser les données issues de la littérature qui sont dans la base de données pour construire une EFCM donc l'EFCM résultat la voici donc là elle est basée sur 29 articles pour l'instant et donc les bulles que vous voyez ici c'est tous les concepts qui ont été utilisés qui sont reliés par les flèches toutes les relations qui ont été mesurées dans les articles donc la couleur des bulles elle traduit le type de facteurs qui sont qui sont mobilisés donc là c'est des facteurs de le vert c'est des facteurs de paysage des pratiques agricoles le paysage l'habitat local et puis après différents types de réponses des réponses de des réponses pour les bio agresseurs des réponses des ennemis naturels et puis des taux des taux de contrôle donc là l'apport l'apport des équipes de l'équipe d'azel a été important parce qu'il y avait des postdocs qui travaillaient sur les réseaux et qui m'ont donné des pistes pour m'aider à analyser ce genre de choses c'est pas forcément c'est pas forcément instinctif donc du coup voilà on peut réaliser des mesures par exemple de densité pour voir la densité durée de l'eau et aussi le degré des nœuds ce qu'on appelle le degré des blondes donc le nombre de relations entrantes et sortantes qu'on peut avoir pour les différents concepts une autre étape aussi qu'on peut réaliser c'est de se concentrer sur un concept en particulier donc par exemple là je vais vous montrer l'exemple du taux de parasitisme et regarder un peu poser la question quels sont les facteurs autour de ce concept là qui influent sur le taux de parasitisme donc voilà donc ça c'est un sous graphique du premier graphique que je vous ai montré donc au centre on a le taux de parasitisme et tous les facteurs qui influent dessus donc là les couleurs des flèches en gris vous avez les relations non significatives en rouge les relations négatives et en vert les relations positives donc là on a une idée vraiment très précise de qu'est-ce qui dans la littérature a été relié au taux de parasitisme et le pourcentage de relations significatives ou pas et est-ce qu'elles sont négatives ou positives etc un autre graphique pour nous aider à faire ça donc là vous avez pour une barre une paire de concepts et donc là on voit encore mieux le taux de relations positives et négatives voilà une autre question qu'on peut se poser sur ce graphique c'est d'où viennent nos informations c'est à dire quels sont les articles derrière toutes ces flèches qu'on a et de quoi on se rend compte en fait là les couleurs vont changer donc la signification des couleurs toutes les flèches vertes sont issues du même article toutes les flèches bleues sont issues du même article et toutes les flèches jaunes sont aussi du même article donc là en fait quand on regarde ce graphique on a le résultat que de 3 articles il n'y a que 3 articles qui ont mobilisé le concept du taux de parasitisme donc voilà c'est une information aussi importante à avoir voilà après une autre manière de regarder l'AFCM c'est de regarder article par article donc là à droite on a l'AFCM général et en jaune sur le mien les résultats qui sont utilisés dans un seul article donc voilà c'est un article assez central et ce qu'on peut voir aussi c'est si on isole ce graphe on peut avoir un aperçu assez rapide du traitement du sujet par l'article et du type de facteur qui est utilisé dans l'article et du type de réponse ils ont obtenu voilà donc là on voit que c'est un article qui est assez central par contre on a dans un autre exemple là on voit qu'on a un article qui est assez isolé du reste du corpus et en fait on s'est demandé pourquoi et c'est principalement parce qu'ils utilisent des concepts qui sont assez exotiques entre guillemets et qui donc les isolent du reste du réseau ça on peut l'expliquer par la date de publication qui est assez ancienne et donc les perspectives pour ce travail c'est d'ajouter les articles parce qu'en fait là j'ai que les articles qui ont été publiés de 1997 à 2011 donc la prochaine grande étape c'est d'ajouter les articles de 2011 à 2017 donc en fait ce qu'on s'attend à avoir c'est une évolution des pratiques scientifiques de la communauté et notamment des concepts qui sont utilisés par exemple le concept de taux de parasitisme on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus utilisé et qu'on ait plus d'informations là-dessus et peut-être certains concepts qui vont être écartés ensuite je vais réaliser une analyse de la FCM et après dans le but de construire un module de simulation du contrôle biologique que j'insérais dans la plateforme média voilà merci